Allez viens de ce côté, allez viens. Pour Agnès, sauver Noisette coulait de source. Déjà propriétaire de deux chats, elle a adopté Noisette il y a six mois et réserve la plus grande attention à ce chien laissé à l'abandon. C'est très important en raison de la canicule, de pouvoir lui donner à boire le plus souvent possible. C'est hyper important, ça peut aller très très vite, un chien peut prendre un coup de chaud très rapidement. Et ce dévouement pour les animaux abandonnés est devenu son combat au quotidien. Ça va Jacqueline ? Ça va Agnès. Bonjour, bonjour. Agnès fait partie de la SPA Mâcon. Cette structure dispose de 49 emplacements, tous climatisés. Une capacité importante mais qui atteint aujourd'hui ses limites. La faute à une explosion du nombre d'abandons, la SPA en accueille deux chaque jour. Et le constat est identique à l'échelle nationale. Près de 100 000 chiens et chats ont été abandonnés par leurs propriétaires en 2018. Soit 28% d'augmentation en un an. Des abandons considérés comme des délits, sanctionnés d'une amende de 30 000 euros et deux ans d'emprisonnement. Et ce phénomène n'est plus seulement dû au départ en vacances. On a eu il y a quelques jours une caisse pas loin de la SPA avec 18 chats dans la caisse. Donc 14 chatons et 4 adultes planqués dans une caisse, camouflés dans les grandes herbes. Voilà, c'est notre quotidien. Pour Daniel, pas question de jouer avec la vie des chats. Elle compte attendre avant d'adopter un troisième animal de compagnie. Pour un chat, il faut quand même un temps de présence. Et là, je vais partir un week-end. Donc je ne veux pas qu'il soit tout seul un week-end tout au début. Daniel compte bien revenir dans les prochains jours pour faire de son domicile un lieu paisible pour l'un de ses animaux abandonnés. J'ai une double vidéo depuis l'un de ses animaux.